... Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans votre émission mensuelle Miroir. Ce soir, nous allons parler de football avec les Lyons du Sénégal. Nous allons nous intéresser aux résultats et aux performances de l'équipe nationale de football du Sénégal. Notamment, on reviendra sur le match, ou si vous voulez, sur la défaite amère des Lyons à Monastire face aux aigles de Carthage. Quels enseignements tirés de ce coup de massue ? Comment préparer l'expédition de novembre contre les pharaons en Égypte ? Nous allons essayer de faire le tour de ces sujets. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir des personnes, certaines que vous avez l'habitude de voir, d'autres que vous ne voyez pas ou que vous n'avez pas vus depuis des années. Parmi eux, il y a Oumar Geyssen. Alors, Oumar Geyssen, vous le savez, il a été international sénégalais, milieu de terrain. Il a joué notamment à Gorée, au stade Lavalois et au Paris Saint-Germain. Et en équipe nationale du Sénégal, avec la fameuse équipe de... 86. KER 86, n'est-ce pas ? Oumar Geyssen, qu'on n'a pas vu depuis des années, qu'on est parvenu à dénicher. OK. Alors, en face de lui, il y a le professeur Oumar Geyssen, chercheur, docteur en mathématiques, observateur averti du football. On l'avait invité à l'occasion de la Coupe du Monde et ses interventions ont été pertinentes. Et comme ce soir, nous abordons un sujet qui intéresse tous les Sénégalais, la prestation de l'équipe nationale et l'avenir de l'équipe nationale. C'est pourquoi, encore, nous l'avons ramené avec nous. Et puis, on revient à la droite, à notre ancien international de football, Amdi Moustapha Fahy, Amdi Moustapha Fahy aussi, qui avait disparu de la circulation, que nous avons déniché, n'est-ce pas ? Ancien international, milieu terrain, il a joué notamment à l'Agent d'Arc, à Monaco, à Fréjus, à Ossère, à Postmosf, à Newcastle, à Charlton, à Glasgow, Stoic City, Leeds United, n'est-ce pas ? Une trentaine de sélections en équipe nationale. Oui, je suis. 34 sélections en équipe nationale. Et il fait partie de l'expédition de 2002 avec les Lyons du Sénégal. Amseta, il vous a entraîné ? Nous, après, je suis allé à l'Agia. À l'Agia, d'accord. Et Aldo aussi. Et Aldo aussi. Oui, Aldo. Voilà, donc ça tombe bien, ça nous permet d'aller vers notre quatrième invité, Amsatou Fahy. Amsatou Fahy, que nous avons ramené aussi, puisqu'on était là aussi avec lui durant la Coupe du Monde. Et comme d'habitude, lui aussi, il nous apporte beaucoup d'éclairage sur des sujets d'actualité. Alors, actuellement, il est le directeur exécutif de la Ligue Sénégalaise de football professionnel. Il est expert CAF, ancien directeur technique national et ancien entraîneur, ancien sélectionneur des Lyons du football. Voilà, donc, je n'ai rien oublié ? Non. Voilà. Voilà, donc, nos quatre invités de ce soir pour ce miroir. Tout d'abord, on va profiter pour présenter nos condoléances à Oumar Gheyssen, Oumar Gheyssen qui a perdu sa maman. Donc, nous profitons de l'occasion, au nom de deux estives, au nom de tous les téléspectateurs, pour présenter nos condoléances à Oumar Gheyssen qui a perdu sa maman, que la terre lui soit légère. Alors, on va donc aborder le premier élément, le premier sujet, c'est-à-dire revenir sur la journée de mercredi dernier qui a été mauvaise pour le Sénégal, mauvaise affaire réalisée par les Lyons du football à Monastir. Ils se sont inclinés, on a zéro. C'est un but assassin de Ferjani Sassi à la 94e minute. On va donc suivre la réaction de quelques Sénégalais parce qu'également, ils suivent avec beaucoup d'intérêt la prestation des équipes nationales, en particulier de l'équipe nationale du football. Ils se sont prononcés, comment ils ont vu ce match, comment ils ont trouvé l'avenir des Lyons dans ses éliminatoires. On va écouter quelques Sénégalais, on revient pour faire le tour de la question. Le but, c'est de pouvoir s'éviter là, en quelque sorte. Pour gérer le score, comme ils ont fait ici à Dakar. Nous aussi, on pouvait faire ça en Tunis pour gérer à la fin du match, pour ne pas encaisser le but. Je pense qu'il n'y a pas d'un point de vue. Nous avons fait le tour de la Sénégalais. Nous avons découragé complètement. Cours, c'est quoi ? Arrêtez-vous, une dernière minute. Mais je suis en train de faire un fort pour tenir le match. Nous avons fait un point de vue, nous avons fait un point de vue. Maintenant, il y a trop de défaites. Je pense que Jures, il est vieux. Dans la mesure où vraiment, c'était simple. En tout cas, le match, on devait gagner. On a gagné, on a joué presque 82 minutes. Et on a vraiment dominé la Tunisie. Donc, il fallait faire un changement pour amener du sang dans l'équipe. En train de dire, il n'y avait pas de Jamey. Jamey. Waouh. Et toi aussi, il n'y avait pas de attaquants. C'est ce que j'ai vu sur le match. Un Jamey. Quand tu vas Jamey dans l'équipe, on a joué deux matchs sans Jamey. Et on a marqué des buts. Et Jamey est venu, on ne moque pas. Donc, c'est vrai que Jamey, il ne fait pas partie de l'équipe. On doit le carter. Un gars aussi, c'est vrai qu'il faut prendre le mal là où il est, pour le guérir. Un gars, il faut faire des affaires pour le 불. Franchement, ça a dit, il faut faire des feuilles et flammes. Mais il faut faire des feuilles et flammes. Et puis, quand on a joué, il faut faire des feuilles et flammes. Mais ils ne l'ont pas. Il faut faire des déceptions. Il y a aussi un attaquant qui n'est pas performant, il ne joue pas, donc il fallait vraiment changer depuis le début. A la mi-temps, il devait sortir, et jamais aussi. On a vu un pape Kouloudjoub qui était... Je comprends pourquoi on le met dans les bandes-couches. J'ai un attaquant, parce que j'ai tout à l'heure, j'ai un attaquant, franchement. Comme on a vu, quand on a entendu les Sénégalais, on a vu ça, on a vu la prochaine fois qu'on a fait une feuille flamme. Est-ce que tu as une attaquant qualification ? Qualification contre l'Egypte, n'est-ce pas une attaquant ? Elles ont des femmes, mais elles ont des femmes, parce qu'on est dans l'Egypte, n'est-ce pas une attaquant. Je ne peux pas avoir une attaquant qualification pour que tu te laisse. Si l'équipe n'a pas été qualifiée définitivement. Qu'est-ce que c'est ? C'est mon ami qui m'a dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit. Si l'équipe distinguentre elles n'a pas diant Qui a tenu son corps, ils sont individuals. Une équipe n'a pas dit qu'elle veut unético sénégalais. Vous avez donc vu la réaction de quelques Sénégalais, il y en a qui sont très déçus, il y en a qui gardent l'espoir, d'autres pensent que les carottes sont cuites, on va en parler tout à l'heure, on va faire le tout, gérer le score, le Sénégal ne sait pas le faire, selon certains, d'autres disent que c'est l'entraîneur, il y en a qui disent que non, c'est pas l'entraîneur, les arrêts de jeu, on ne gère pas, Jires et Vieillot, comme le dit l'autre, il y en a qui indexent Papississé, jamais, il y en a, quelqu'un a dit que quand il n'était pas là, on a gagné, il est venu, on n'a pas gagné, problème de joueur, quelqu'un a dit qu'il y a un marabout qui peut aider les lions, encore les marabouts, je lui ai même dit mais pourquoi ne pas, comme il est Sénégal, il n'a qu'à aider, il m'a dit non, non, il y a, je crois que les Sénégalais aussi qui nous écoutent, qui peuvent prier, ils peuvent le faire sans pour autant demander à rencontrer la fédération, en tout cas, je crois que c'est un, professeur, on commence par vous, vous avez écouté ses réactions, vous avez suivi le marche, aujourd'hui, qu'est-ce qui explique cette défaite, ce coup de massue ? Je ne pense pas qu'on puisse expliquer tout aussi simplement, mais on doit se poser des questions sur certains choix, on doit se poser des questions, étant donné que, personnellement, je ne suis pas un expert, je peux quand même me poser des questions sur le choix de Diame, sans épiloguer, sans aller dans les détails, dans ce match-là, par exemple, j'ai remarqué trois choses, on nous a toujours dit que c'est parce qu'il est un capitaine, il a une carrière de meneur de jeu, j'ai vu qu'à chaque fois que le Sénégal était dans des problèmes où il devait intervenir et saisir l'arbitre, qu'il ne l'a pas fait, en particulier quand Sadio Mane a été ceinturé, jeu au milieu du terrain, il n'apporte pas, donc, autant d'efficacité dans la récupération que Idrissa Garnagui, il n'a pas la technique de passeur de Damdouï, il n'a pas la technique de balles arrêtées de Papouli Diop, je me demande sur quelle base, sur quels critères on le fait jouer, surtout que c'est quelque chose qui dure depuis très très longtemps, depuis bien avant Jiresse, et je crois d'abord, je crois avoir été parmi les non-spécialistes, parmi les premiers à avoir posé ce problème, alors que je n'ai rien contre lui, il est excellent dans le contexte où il joue en Angleterre, parce que le contexte anglais ou les clubs où il joue lui permettent de s'épanouir, mais quand les contextes changent, il faut avoir des joueurs capables de s'adapter, et je parle sous le contrôle de deux de nos plus grands milieux de terrain que j'ai jamais vu jouer au Sénégal, et je vois jouer des milieux de terrain sénégalais depuis 1952-53, quand j'avais 5 ans, 6 ans, Marc Gaisel, dont Gérard Houillet avait dit, il ne faut pas l'oublier, qu'il était le meilleur joueur du championnat de France en 1986, dans l'équipe de France en Coupe du Monde 86, s'il avait choisi, n'est-ce pas, la nationalité française, il aurait été le cinquième membre du Carré Magique et la France aurait gagné la Coupe du Monde. Quant à Amdifaï, on ne le présente pas. Quant à Amsatoufal, lui, je lui disais tout de suite en le taquinant qu'il faut qu'on aille le voir, pour savoir quel est le secret pour battre les Égyptiens à domicile. Parce que c'est lui qui a battu Ali, l'équipe du siècle, en demi-finale de la Ligue des Champions au Caire, en quart de finale. Il nous le lira tout à l'heure. Donc, il faut s'interroger. Il faut se demander quel est le lobby, quel est le réseau, quel est le groupe de pression, qui impose jamais aux gens. Il y a une obligation de réduction de compte. Parce que j'ai entendu, j'ai lu, le ministre a dit que 53 millions de francs CFA ont été dépensés pour le vol spécial. Mais cet argent, ce sont nos impôts, nos taxes, vos impôts et nos taxes. On doit nous rendre des comptes à ce sujet-là. D'accord. Même nos hommes politiques qui sont élus rendent des comptes, à pour raison des dirigeants de l'Ottawa. Donc, vous vous interrogez comme l'autre qui disait, oui, Diame n'a pas appelé. Vous vous interrogez comme ça ? Je m'interroge parce que vraiment, on se demande. Vraiment, on ne comprend pas. Et puis aussi, pour ce qui est des limites techniques, de ne pas puce d'impostiser. Mais sans être un spécialiste, en observant seulement. Ce but-là, c'est la réplique symétrique du but de Dembaba contre le Cameroun. Simplement, c'est à l'endroit opposé, du point de vue symétrique. Le débordement de Sadio Mane et sa course, c'est la réplique de la course de Isardia. L'extérieur du pays, c'est la même chose. Mais Dembaba a eu l'intelligence de s'écarter, de pivoter et de frapper. J'ai parlé avec quelqu'un qui a deux orfèvres en la matière, avec Yadmo Diop et Lamine Boub. Je leur ai demandé, mais est-ce que je me trompe en disant que si Papi Dembaba s'était décalé un tout petit peu, mais le tacle aurait été inutile. Alors, quand il y a ce genre de problème-là. Et puis, un autre problème que Yadmo Diop, c'est lui qui l'a posé. Parce qu'il joue toujours un rôle de vigie. Il faut lui rendre hommage. Lamine Boub aussi, il parle avant l'incendie. Il a demandé, mais pourquoi on n'a pas appelé Djafra Sarko ? C'est une autre question, mais pourquoi ? C'est une autre question. D'accord. En tout cas, je rappelle que le but du débat, c'est que nous sommes tous des Sénégalais. Même ceux qui ont parlé tout à l'heure dans le micro-trottoir, ce sont des Sénégalais. Ils suivent avec beaucoup d'intérêt l'équipe nationale. Si ça ne dépendait que d'eux, le Sénégal serait aujourd'hui champion d'Afrique. Donc, aujourd'hui, le but du débat, c'est de prendre ces experts, de prendre leur avis. Que ce soit l'État, les entraîneurs, les joueurs, qu'ils prennent ça de la façon la plus positive. Puisque, encore une fois, notre but, c'est de construire. Alors, avant les deux milieux que nous avons l'honneur d'accueillir ce soir, nous allons donner la parole à Amsette Oufal, qui a accorché les lions. Amsette, vous avez suivi ce match d'hier. Et après avoir écouté ce micro-trottoir, vous, comment vous analysez ce qui s'est passé à Monastir ? Merci, Ademan. Bon, je pense qu'en se référant au score et à la manière, disons, de jeu de l'équipe nationale et des puniziens, forcément et inésorablement, on est dans le regret. Parce que jamais, en tout cas, si mes souvenirs ont exact, on a dominé une équipe nationale de la sorte, et chez elle. Je pense que l'équipe nationale du Sénégal a dominé de la 30e minute de la première période jusqu'à la 93e minute de la Toulousie. Absolument. Ça, c'est un constat. L'équipe nationale a produit du jeu. Moi, je parle d'une manière générale. Elle a produit du jeu, elle a dominé l'adversaire, elle a gagné les duels. Mais il y a un facteur le plus important qui n'a pas été fait, et qui est justement la finalisation de toute cette domination. C'est d'ailleurs l'efficacité. L'efficacité. Nous avons, en tout cas, sur l'ensemble du match, on peut dire qu'on a été inefficaces. L'efficacité offensive n'a pas été de mise durant d'air. Ce n'est pas simplement le dernier match, mais même jusqu'à l'avant-dernière match, disons le premier match contre la Toulousie, nous avons dominé l'adversaire qui a refusé de jouer, mais nous n'avons pas scoré. Et j'ai dit que nous avons, c'est l'un des rares matchs où le Sénégal a fait circuler le ballon au milieu du terrain. Mais je pense qu'il faut, c'est une efficacité offensive, parce que c'est bien. Le mérite, ce n'est pas simplement, disons, de dominer l'adversaire. Le mérite, c'est de traduire cette domination en une efficacité offensive. Le football est l'un des rares sports où il y a l'incertitude du résultat. Tu peux dominer l'adversaire pendant 90 minutes, tu peux être plus fort que l'adversaire pendant 90 minutes, et à la 91e minute, l'adversaire te marquerai. Dans les autres sports, si tu domines l'adversaire, si tu es plus fort, tu gagnes. Au basket, si tu es plus fort, au handball, mais au foot, ce n'est pas la même chose. Et c'est ce qui nous a arrivé. Ça a été cruel. Maintenant, si on entre, disons, dans les détails, je pense que l'unification offensive est, de mon point de vue, due à deux facteurs. D'abord, c'est une défense à trois, renforcée même par des latéraux. Ce qui fait qu'il y a un repli collectif très accentué, disons, de l'équipe tunisienne, qui a été carbonisé. Après 30 minutes, l'équipe tunisienne n'était pas sur place. Mais nous n'avons pas pu maximiser nos chances en passant sur les côtés. Si vous avez vu, il y a rarement des centres venant des côtés. Deuxièmement, dans ce genre de rencontre, il y a un principe fondamental dans l'animation offensive, c'est le principe de la vitesse des jeux. C'est bien de circuler, c'est bien de passer à droite en largeur, c'est très bien. Nous l'avons fait dans l'antrigé où on avait, on a maîtrisé les jeux. Mais on n'a jamais pu, souvent, on n'a jamais pu, disons, par la mobilité de nos joueurs, par la vitesse des jeux, on n'a jamais pu déboulonner cette défense. C'est ça qui a fait qu'on n'a jamais eu de dernière passe pour marquer. Il n'y a jamais eu de dernière passe pour marquer. Il y a eu une dernière passe, c'était pour Sadio Mane, en première période. Mais sinon, en deuxième période où la domination était accentuée, on n'a jamais eu de dernière passe. On a maîtrisé les jeux. On a fait une domination stérile, mais on n'a jamais passé sur le côté pour descendre à la retraite. Mais également, dans l'axe, on n'a jamais joué à deux, à trois, par une mobilité individuelle, une mobilité collective des jeux, par une vitesse des jeux qui peut transgresser, qui peut transpercer la retraite. C'est ça qui a fait, effectivement... Le fait que les lettres ne soient pas montées, c'est parce que ce sont des lettres qui ne sont pas offensifs ou c'est des consignes du coche ? Non, ça ne peut pas être des consignes. Parce que les lettres, on a quand même... Ils n'ont jamais pu arriver jusqu'à la ligne de but. Parce qu'en arrivant jusqu'à la ligne de but, le centre en retrait va déséquilibre l'adversaire. Ils seront obligés, disons, de regarder le ballon et de voir. C'est ça qui n'a pas été arrivé. C'est ça qui a fait que, justement, il n'y a jamais eu ce facteur de déséquilibre capable, justement, de déséquilibre l'adversaire. Mais on ne peut pas dire qu'on n'a pas dominé l'adversaire. Mais quand on a dominé l'adversaire, dans les temps forts, il faut marquer un but. Et malheureusement, au plus haut niveau de notre domination, nous n'avons pas pu concrétiser l'action. Mais sinon, ça a été un match qui a été dominé de bout en bout par le Sénégal. On domine Omar, on ne gagne pas. Comment vous avez vécu et comment vous analysez ce match ? Le match, avant de parler du match, je remercie de façon avec qui je partage le plateau. J'accepte vos condoléances. Merci de votre part. C'est très gentil. C'est un plaisir pour vous aussi de vous avoir ce soir. Voilà, pour parler surtout du match d'hier et de ce championnat où il reste deux matchs à jouer. Je pense qu'il y a des choses prometteuses et des choses qu'il faudrait améliorer. Je ne parle pas du volet technique parce que je fais confiance à l'entraîneur qui a exercé dans le milieu professionnel, qui a été un très, très grand footballeur et qui, au jour d'aujourd'hui, je suis un peu étonné que ces situations-là arrivent parce que lui-même devait, dans un premier temps, savoir qu'un match, ça se jouait sur 95 minutes ou 100 minutes. Donc, préparer ses joueurs sur ces situations pour pouvoir trouver des solutions. et ça a été difficile, comme je l'ai dit, j'en ai discuté tout à l'heure, arriver à 94e minute d'un championnat où tu joues à l'extérieur, où tu as dominé tout le match, où tu n'as pas eu des situations d'efficacité, comme Amsat le disait. On ne les a eues, on n'a pas concrétisé. Il arrive un moment où il faut se dire, maintenant, les gars, on rentre avec quelque chose à la maison. Ça, c'est une culture. Est-ce que cette culture-là, on a été préparé pour réaliser ces choses-là ? Moi, c'est le conseil que je leur donne, que j'appelle même au micro-trottoir les gens qui ont parlé. Si aujourd'hui, on parle des Sénégalais pour parler d'équipe nationale ou de football, tout le monde est connaisseur. Tout le monde est connaisseur. Tout le monde peut construire une équipe. Tout le monde peut choisir des joueurs. Mais est-ce qu'on prépare son équipe à pouvoir aller disputer un match de football ? Un match, ce n'est pas 10 minutes, ce n'est pas 15 minutes. C'est 90 minutes. 90 minutes où il y a plusieurs situations qui se passent sur un terrain de football. Et que le joueur, il doit être préparé mentalement et physiquement pour pouvoir résoudre. C'est les équations qui lui sont posées. Et les équations qui ont été posées hier n'ont pas été résolues, surtout à la 94e minute. Parce que ça, c'est une équation. Un premier corner tiré qui a été loupé et un deuxième corner qui va être tiré. Le match est fini. Je pense que si c'est des situations comme ça, un joueur de football doit mentalement penser qu'il y a un danger. Quand il y a un danger, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, moi, je pense que c'est une faute. Et cette faute-là, on peut la rectifier en allant chercher des résultats à l'extérieur. Mais en étant préparés globalement, tous, comme on disait tout à l'heure, le professionnalisme, c'est ça. C'est ça. Quand on est professionnel, il faut mettre toutes les hypothèses en place. Si la France est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui, parce que tout le monde est professionnel, tout le monde a travaillé, tout le monde a profité de son expérience qu'on a mis sur le table pour essayer d'avancer. Et le football sénégal a besoin de ça aujourd'hui. A besoin de ça. Amdi, vous avez aussi vécu ces jeunes. Je rappelle qu'Amdi, de temps en temps, il va au stade aussi, aller pour ça, pour supporter les Lyons. C'était le cas lors de Sénégal-Tunisie. Amdi, comment vous avez vécu le match d'hier, le match de jeudi, le match de mercredi. Comment vous analysez aujourd'hui ce défaite, ce coup de massue ? Bonjour, Adama. Pour le match, je le disais hier, après les 90 minutes, je me suis levé, je me suis dit, on pouvait jouer. Je le disais d'ailleurs tout à l'heure à Omar, comme quoi qu'on pouvait jouer encore deux heures, trois heures de temps, ça revient à la même chose. Il n'y aura pas de but. Parce que jamais, 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 je me suis mis en doute comme quoi qu'on pouvait prendre un but. Donc, à 90 minutes, Amdi se disait, oui, c'est fini, c'est fini. Je me suis dit, c'est fini. Mais par contre, il y a des trucs, je peux signaler, je peux parler avec quelques copains. Je n'ai pas compris, je ne critique pas, je n'ai pas compris, surtout eux, ils n'avaient pas l'orgueil de venir faire match d'hier ici. Et pourquoi nous, on pouvait faire la même chose parce qu'une fois qu'on a vu qu'on ne pouvait pas marquer. Et de dire, voilà, il y a un attaquant, je change l'attaquant, je mets le défenseur. Il y a ces deux minutes, trois minutes, un attaquant que tu mets pour le faire plaisir, ça sert à quoi ? Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ça peut faire un problème. Et donc, peut-être, c'est manquant de l'attention, peut-être par les joueurs, surtout les dernières minutes, mais j'ai regardé beaucoup de matchs comme ça. Là où tu peux faire dominer, tu peux faire dominer pendant 90 minutes et de prendre un billet. J'ai regardé juste avant le match-là, j'ai regardé le match de Congo contre la Côte d'Ivoire. Et quand vous voyez ces deux matchs-là, c'est la même chose. Arrivé au moment, c'était un hold-up. Mais dans le match du Sénégal, on ne pouvait jamais penser en hold-up parce qu'il n'y avait pas assez d'occasion pour marquer un but. Et notre défense était serre. On n'a jamais vu, pendant les 90 minutes, faire une petite faute où on pouvait penser qu'on peut encaisser un but. Mais là, arrivé au moment, quand on m'a appelé, quand mon fils m'a appelé en disant que, avec sa tumidité, en disant que, papa, je pense qu'ils ont marqué. Qui ? Je ne suis pas possible. Et quand j'ai revu le but, c'est vrai, c'est qu'il a dit, Omar, on met les 10 personnes devant, il n'y a qu'un fouillage, on essaie de dégager. Même s'il y avait maraudonant là-bas, il allait dégager là-bas. Dégager, oui. Dégager loin. Mais c'est juste, peut-être ça, c'est quelque chose qui peut le faire apprendre le plus vite possible. Oui, Amsadou ? Oui, Adama, Omar a parlé d'un mot qui est un mot stratégique et un mot clé. Il a parlé de culture. Culture, oui. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, les buts qu'on prend, disons, dans les dernières minutes de marche, ça c'est sociologique au Sénégal. Mais il a parlé de culture et ça, ça doit être enseigné même dans nos équipes. On prend toujours des buts, mais dans les dernières minutes. Et les équipes nationales, beaucoup d'équipes nationales ont souffert de ça. Pourquoi ? Parce que simplement, il faut qu'on soit, disons, de manière, dans une culture intégrée, qu'on se dise que, mais quand il y a danger, il faut être prêt. Il faut être prêt. Quand il y a danger, il faut être prêt mentalement. Il y a arrêt de jeu. Il y a, comment il s'appelle, il y a corner. Corner, c'est une demi-occasion. Quand il y a corner, quand il y a coufran, les balles arrêtées constituent un tiers des buts dans le haut niveau et c'est marqué sur des balles arrêtées. Quand il y a corner, il faut te dire, il y a danger. Et quand il y a danger, mais je mets, surtout qu'il ne reste plus grand-chose, parce que là, à la 94 juillet, on ne peut plus marquer un but. S'il y a corner, normalement, même si on dégage ou le balan sort, l'arbitre va siffler à la fin du match. Mais, Omar disait que, mais pourquoi pas mettre tous les 10 jours devant notre but ? Et se dire qu'attention, on ne peut pas marquer un but. OK ? Ils l'ont fait. ils ont fait ça chez nous. Amdoul en a parlé. Ils ont fait ça chez nous. Parce que même avec un point, mais on ne serait pas content, nous, en Sénégalais. Même avec un point, on se disait, on serait dit que, mais oh, quel dommage. On aurait pu gagner ce marché-là. Mais maintenant, c'est ça qui manque au jour Sénégalais. Et ça, je ne pense pas que, évidemment, quand on est professionnel, un entraîneur ne peut pas, ne peut pas toujours cultiver ça. Ça, c'est une culture qui doit être intégrée au niveau des Sénégalais. quand il y a danger, mais il faut que, mentalement, d'abord, qu'on règle le problème du danger qui est là. Après, maintenant, on voit. Surtout qu'après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je vais continuer sur deux aspects que j'ai rencontrés. Ce but-là, ce n'est pas la première fois qu'on le rencontre avec Jures. Nous l'avons rencontré contre la côte d'Ivoire où on a outrageusement dominé à Casa, l'adversaire, où l'adversaire n'a pas eu une occasion et se disait que peut-être avec un zéro, ils sont contents. Comme hier, les Tunisiens étaient debout pour attendre le sifflet de la rue. Comme sous la touche. Ils étaient carbonisés. Tout le monde. Tout le monde. Mais, on oublie toujours ce qu'on appelle la défense permanente. à chaque fois que tu es en train disons d'attaquer, il faut s'y dire qu'attention. Sur les transitions offensives, il peut y avoir un danger. Et il y a eu un danger sans frais si vous vous souvenez du match où il y a eu l'occasion sur le flanc gauche de notre équipe où l'adversaire a tiré juste avant le premier corner. Et j'ai dit qu'attention, ça c'est un signal et ça c'est un signal très fort. Il faut que que notre arrière-garde soit vigilant. Et sur ce dégagement-là, il n'y a pas eu de frais. Mais après, il y a eu un corner. Tout de suite, il y a eu un deuxième corner. Et malheureusement, manque de concentration, manque de joueurs. Le premier corner, il y a certains qui ont dit que le gardien aurait pu crier que Byron laissez lui chercher le ballon. Oui, mais tu sais, après un match, on peut toujours dire ce qu'on veut. Mais il est certain qu'il allait prendre le ballon. Mais l'adversaire, son partenaire, a cru, bon lui aussi, de dégager le ballon en corner. Il s'est dit que non, il y a un danger parce que je ne sais pas ce qui est derrière moi. Donc, je ne connais pas le gardien, est-ce qu'il vient ou pas. Donc, je mets sur le corner. Mais il y a un deuxième corner, mais tout le monde doit être impliqué. Même les attaquants. Il ne doit pas y avoir d'attaquants, non. Mais dans les corners... Surtout que c'est la 94e minute. Il n'y a plus match. Alors, c'est inquiétant aujourd'hui quand on regarde ce qui s'est passé. On demine, on ne marque pas, mais on encaisse et on but assassin. C'est inquiétant. On a parlé de la gestion du score. Pourtant, on l'avait presque éradiqué puisqu'on l'avait éradiqué avec les derniers marches. Bien sûr. On a vu que contre l'Égypte ici à Dakar, on a marqué, on n'a pas encaissé. Contre le Botswana chez lui, c'était le cas. On a pu gérer. On a marqué un but, ils ont réagi et on a marqué un deuxième but pour porter l'estocat. Mais, tout d'un coup... Et même contre la Tunisie, on n'a pas encaissé. Voilà, on n'a pas encaissé. La Tunisie n'a pas attaqué. Voilà, donc on avait réglé ce problème-là. Mais tout d'un coup, ça a ressurgi. Qu'est-ce qu'il explique ? Est-ce que c'est un manque de maturité, un manque d'expérience, un problème de coaching ou c'est quoi ? Je pense que... Oui, Oumar ? Il y a un peu de tout. De tout. Aujourd'hui, moi, je parle en tant qu'acteur. Je ne parle pas en tant que technicien. Je parle en tant qu'acteur. Et nos jeunes qu'on a aujourd'hui ont du talent. C'est des très bons footballeurs. C'est des très bons footballeurs. Tout à fait. Mais est-ce qu'ils sont des très bons professionnels ? C'est une question à poser aussi. Parce que partout où le professionnel voyage, il sait ce qu'il amène. Et il le fait. Aujourd'hui, le Sénégal, avec tout ce qu'on a, comme le professeur disait, si on parle du football sénégalais en général, les parcours qui ont été faits, c'est toujours de la même situation. On perd toujours de la même manière. Est-ce qu'on s'appuie sur notre expérience pour aller dans le futur ? Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est quand on est professionnel, quand on est sur un terrain de football, on a des équations à résoudre individuellement et collectivement. On fait du football collectif. Ce n'est pas un sport individuel. Et quand on dit collectif, ce n'est pas la faute. Au milieu, ce n'est pas la faute. Au défenseur, ce n'est pas la faute. Aux attaquants, c'est une équipe. Et c'est une équipe à un entraîneur. Est-ce que l'entraîneur prépare son équipe pour résoudre toutes ces situations-là ? Deuxième question. Maintenant, l'objectif, est-ce que c'est défini de dire qu'on va aller au bout et on va se qualifier ? Pour se qualifier, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est de ramasser le maximum de points et de ne pas perdre. Si c'était dans la tête de tous ces joueurs et de tous ces entraîneurs et du staff, ce qui nous est arrivé ne nous arrivera pas. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais professionnel, quand j'allais faire un match et que les joueurs du PSG me disaient avec ton genou, qu'est-ce que tu fais ? J'ai dit mon genou, il y a 40 personnes ou 50 personnes qui vivent avec mon genou. Donc j'ai besoin d'argent. Je joue pour gagner. Je ne joue pas pour perdre. Je pleurais quand je perdais un match. Les gens, ils me regardaient dans l'iversaire, ils disaient pourquoi tu pleures ? J'ai dit vous ne savez pas pourquoi parce que moi, j'aime gagner. Donc aujourd'hui, c'est comme on disait, c'est une culture. Si on est préparé et qu'on a vraiment cette mentalité-là, partout où on va, on ne part pas pour revenir dans le défaite parce qu'aujourd'hui, quand vous partez de chez vous, qu'est-ce qu'on vous demande ? Vous allez où ? Vous allez jouer. Quand vous revenez de chez vous, qu'est-ce qu'on vous demande ? Qui a gagné ? Qui c'est qui a gagné ? On ne dit pas qui a marqué ? On ne demande pas qui c'est qui a bien joué. Donc aujourd'hui, le peuple sénégalais a besoin d'eux d'avoir des résultats pour retrouver la confiance. Et pour avoir des résultats, il faut moins perdre, comme tu dis. On arrive maintenant à gérer le score, mais il faut ramener des points. Surtout, on n'a pas... Avant de revenir au processus, Amdi, j'ai vu Georges Likens dire que l'entraîneur tunisien dire que ça a été un coup de chance. Ce but, cette victoire, ça a été un coup de chance. Mais ce coup de chance, ils sont venus ici, ils ont géré. On a même vu, ici, les Tunisiens casser le rythme, se coucher, même si on touchait quelqu'un. Ils ont tué le jeu. Voilà, ils ont tué le jeu, ils ont cassé complètement. Mais de l'autre côté, nous, on ne l'a pas fait. Avec le recul, peut-être, si certains disent qu'avec votre génération, peut-être, c'est des situations que vous avez pu gérer. Est-ce qu'on ne pense pas que ça aussi, on doit apprendre à gérer ? Zéro à zéro, 94 minutes, on a des situations où on ne peut grignoter sur le temps, mais on n'a pas aussi pensé à tout ça. On n'a même jamais vu des Sénégalais créer des situations où ils peuvent grignoter sur les minutes. Ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, eux, ils sont venus ici, ils n'avaient pas l'orgueil, ils se sont dit, on ramasse un point, un point plutôt. Mais pourquoi pas nous ? C'est ça que j'ai compris. Hier, quand j'ai vu, je ne critique pas, mais quand j'ai vu le changement, un attaquant qui sort, un attaquant qui rentre, un attaquant qui sort, un autre qui rentre, mais j'ai dit, on va où ? On veut gagner le match, on n'arrive pas. C'est 8 minutes. Mais un point, comme il a signé tout à l'heure, M. Mstoutafal, quand il dit, à la fin du match, deux minutes de la fin du match ou une minute, ils sont tous levés sur le banc. Un point, ça leur suffit. Et pourquoi pas nous ? Vous comprenez ce que je dis ? Je ne blanche pas aux joueurs, je ne blanche pas à l'encadrement technique aussi. Mais c'est juste que des fois, comme ce qu'il a dit, à chaque fois, il nous arrive des problèmes comme ça. Vous vous rappelez en 2006 ? C'est pour ça que moi, j'ai arrêté après. Je me suis dit, si on n'arrive pas à gérer, le garder contre, 80 minutes, on a joué. Après le match, c'était contre Nigeria. Okocha est venu me dire que vous avez fait 80 minutes de haut niveau et 10 minutes de match de corpo. Pourquoi ça ? Match de corpo. Pourquoi ça ? Vous avez vu le match qu'on avait fait contre Nigeria. 80 minutes de haut niveau. Et il suffit juste, on nous parle de, il reste le temps, boum, on se laisse aller. Hier, il n'y avait pas de laisser aller, mais c'était l'expérience. Quand vous voyez le match Barcelone, Paris-Barcelone, sur le défenseur, le ballon qui l'a sauvé, le Premier League, avec la vivacité. Oui, la vivacité. Hier, on avait besoin, juste, peut-être, deux ou trois vivacités, boum, le ballon, il sort dehors, il dégage dehors. Regardez le gars, quand vous voyez bien sur l'action de Marc Unions, il va le jeter devant. Mais regardez avec la rapidité qu'il l'a fait. Tout ça pour montrer qu'un défenseur doit prendre ses precautions. La précaution, c'est la vivacité. Surtout 18 mètres. 18 mètres. 18 mètres ou 10 mètres. Et s'il y avait hier, quand vous voyez, quand la balle a rebondi, a rebondi une fois, on dirait qu'on s'est gêné. Mais de suite, de suite, peut-être, c'est dans la tête. J'ai été joueur comme eux, je ne critique pas. Mais c'est juste que, des fois, il faut avoir l'humilité de dire, hé les gars, l'entraîneur ne se dit rien. On le faisait. Beaucoup de choses, Bruno ne disait rien du tout. Mais c'était dans notre tête. Les réunions qu'on faisait le soir, avant les matchs, ce n'était pas l'encadrement technique, c'était nous-mêmes. Tous les soirs, on se battait à l'entraînement et le soir, on se reconciliait comme ça. C'était pour demain le match. Je pense pas que je le vois. C'est important, parfois, même si l'entraîneur ne dit pas certaines choses, mais les joueurs, pour guider tout ça. Oui, oui. Il faut être capitaine naturelle. Voilà. Et de dire, les gars, écoutez, le coach nous demande de sortir haut. Si on sait que, eux, ils vont jouer à des comptes, il y a quelques vidéos. Écoutez, les gars, si on sort haut, ils peuvent jouer à des comptes. Ils ont des gars qui sont vifs. Ou qui nous disent, les gars, on sort haut, on peut les attraper derrière. Parce que, après le coach, le coach, après qu'il a fait son classement, il n'est plus lui-même. Il est lui-même. C'est les joueurs maintenant. Ce n'est pas le coach, c'est les joueurs qui doivent prendre ces initiatives. J'ai même entendu un moment le reporter, je suivais une autre chaîne, où il disait, parce que l'Égypte avait gagné, avait 6 points, à un moment, on avait fait match nul. C'était match nul. Donc, 0-0, il disait, ils vont totaliser, toutes les deux équipes, elles vont totaliser chacune 8 points. Alors qu'il fallait, elles auraient pu se partager que le Sénégal gagne chez lui et que la Tunisie gagne chez elle. Comme ça, elles progressent au moins de 10 points. C'est comme, donc tout le monde disait que c'est fini, ça c'est le nul. Alors, cette gestion du score-là, on insiste là-dessus, est-ce que, tout le monde l'a dit, c'est une culture sénégalaise, mais comment se départir de ce mal ? Si un mal, ça devient un mal, comment se départir de ce mal ? Il a donné l'exemple du Nigeria, Sénégal-Nigééa aussi. 80 minutes de vrais jeux et 10 minutes de corpo. Ça aussi, je crois que les Sénégalais se doivent se départir de cette attitude-là, de ce comportement-là. Professeur. Comme Amsa, vous l'a souligné avec pertinence, le mot clé, c'est le mot culture. Mais culture, ça évoque des racines, ça évoque quelque chose de très ancien. Le plus loin que je remonte pour me souvenir d'une situation semblable, c'est déjà en 68, quand Moustapha Dien a dit, pendant les arrêts pratiquement de jeu, je me retournais vers l'avant quand j'ai entendu les gens crier. C'était Asmara. Alors que la balle a été chipée par un joueur congolais des mains de Thiam et puis on nous a éliminés. Donc ça, c'est ancien et pourtant, nous avions un trio magique d'entraîneurs à l'époque. La Mindiak m'a dit Jodiop. Et ça a perduré. Donc, ça, c'est un problème qui dit culture, qui dit éducation, depuis le berceau ou bien quand les gens sont déjà des adultes, sont déjà des professionnels. Mais il faut que les gens prennent leur responsabilité. Il faut que les gens prennent leur responsabilité. Il faut que les joueurs se parlent entre eux. Mais si aussi les joueurs se parlent entre eux, à mon avis, à mon humble avis, ça ne suffit pas toujours. J'ai toujours considéré, et c'est d'ailleurs l'un des facteurs chez moi de respect ou d'admiration ou de considération pour tel ou tel entraîneur, j'ai toujours considéré, moi, qu'un entraîneur est comme un enseignant. Un entraîneur est un professeur. Le jeu que son équipe joue doit refléter sa philosophie et sa vision du monde. Le comportement que les joueurs ont doit refléter aussi sa philosophie. Leur combativité doit refléter aussi, n'est-ce pas, sa philosophie. Ça, c'est la responsabilité de l'entraîneur. C'est lui le coordonnateur. Surtout pour des professionnels, parce que ces gens, c'est leur métier. Parce que le mot clé, c'est le mot culture. Mais il y a le mot professionnalisation dont Omar a parlé, dont Amsata avait déjà parlé pendant la Coupe du Monde, parmi les défauts que les Africains ont, c'est-à-dire leur manque de professionnalisme. N'est-ce pas ? Donc, vraiment, ça, c'est une affaire de leadership. L'entraîneur, c'est vraiment un monsieur, à mon avis, qui est extrêmement important. Il y a des moments quand il se trompe, comme par exemple, il me vient à l'esprit une histoire là. Récemment, quand le Brésil a battu l'Argentine 2 à 0, le Diego Tardelli qui a marqué les deux buts là, j'ai dit, mais si c'est l'avant-centre de l'Atletico Minero, c'est que c'est lui qui jouait avec Ronaldinho et avec Joe. Alors, pourquoi Scolarine ne l'a pas pris ? J'ai été faire des recherches sur Internet, mais effectivement, depuis janvier 2013, mais lui, il est effectivement l'avant-centre d'Atletico Minero. Il a gagné la Ligue des Champions sud-américaine avec Joe, avec Ronaldinho, n'est-ce pas ? En 2014. Mais bon, Scolarine, et pourtant, Dieu sait qu'il a gagné une Coupe du Monde, par Erra. Ils ont choisi Fred, c'est Fred leur Momo Djamé, chaque entraîneur a son Momo Djamé, on dirait. Il n'y a pas de la culture. Parce que Diego Tardelli... Vous avez fait un moment. Non, non, c'est juste le symbole, c'est ce qui symbolise. Pour dire que même au Brésil, même partout, il y a ces considérations-là. Parce que moi, j'ai regardé les buts de Diego Tardelli et tout ce qu'il fait, mais c'est un génie. En 2014, il a été soulié d'argent des avant-centres du Brésil, je ne savais même pas ça. Oui, oui, oui. J'ai découvert ça sur Internet. Il y a une vidéo qui montre tous les buts qu'il marque. Donc, il y a des choses, c'est la responsabilité de l'entraîneur, c'est la responsabilité du leader. C'est lui, il a... Pour moi, l'entraîneur, c'est vraiment le prof... Mais je pense que nous tous, nous savons. Nous avons vu quand Joachim Lo a tiré les leçons de son erreur parce qu'il y avait la clameur populaire qu'il a repositionné Philippe Lame, latéral droit, il a déplacé Boateng, n'est-ce pas, dans l'axe. Mais l'Allemagne s'est restabilisée. Vous l'avez enlevé de la bouche. Voilà, c'est ça. Quand on est spectateur, quand on voit des choses, il faut que ça nous reste comme image. C'est ça. Et au jour d'aujourd'hui, comme tous les matchs sont passés à la télé, tous les Sénégalais connaissent ce que c'est que le football. C'est ça. Et quand on voit l'image de la Coupe du Monde, l'Allemagne, ce qu'ils nous ont démontré sur la compétition, ça ne pouvait pas nous surprendre en tant qu'acteurs. C'est ça. Parce qu'ils ont appliqué des choses qui rentrent dans le domaine footballiste. C'est ça. Et ça, c'est important. Et le grand entraîneur, c'est celui qui voit ce que le spectateur voit. Et le grand footballeur, c'est celui qui fait le geste que le spectateur pense qu'il faut faire. C'est sûr. Comme le centre à retrait, dont je parle. On a des éliés qui sont très rapides, qui sont très forts techniquement, qui débordent, mais qui sont incapables de s'entrer à un retrait. Il y en a un, je me rappelle, en 2000, je ne le nommerai pas. Il a débordé neuf fois son vis-à-vis dans un match du Sénégal. Il n'a jamais s'entrer une seule fois. C'est qui ? Ah non, je ne le nommerai pas. Ça, c'est la nostalgie. Ça, c'est mal de voir des choses comme ça et de voir que l'entraîneur ne révisit pas ça. Vous aviez parlé tantôt des manquements qu'on avait gommés. Voilà, qu'on avait gommés. C'est vrai. Ce qui caractérisait justement cette équipe-là, c'est que justement, on avait gommé ses manquements. Mais je pense qu'il y a eu quand même un relâchement. Un relâchement, disons, inconscient. Parce qu'on s'est dit que, mais la Tunisie ne peut pas marquer un but. On s'est dit ça inconsciemment. Et à partir de ça, on n'est pas revenu pour dire qu'on prend le point. Et c'est ça, c'est un manque d'humilité. Tu viens chez l'adversaire, tu as essayé pendant 93 minutes. L'adversaire, tu ne peux pas marquer. L'adversaire n'a pas une occasion. La seule occasion qu'ils ont eue, c'est quand l'avant-centre s'est faufilé avec Kundoulou. C'est tout. Mais tu prends le point. Donc ce manque d'humilité dont vous parlez, ça vient de la tête de l'entraîneur ? Non, je ne dis pas que de la tête de l'entraîneur. Les changements ? Non, mais ils sont sur le terrain, les joueurs. Tu sais, il y a un moment où... C'est un tout, hein ? C'est un tout. On ne gagne pas, mais on prend un point. Oui, mais ce n'est pas l'entraîneur qui va... Regarde, ce n'est pas l'entraîneur qui va entrer sur le terrain pour le dire que... Non. Je pense qu'ils sont des professionnels. À un moment donné, tu dis que... Vraiment, j'ai tenté. J'ai tenté 92 minutes. Je n'ai pas marqué. J'ai dit que je prends le point. Et ça, c'est un problème, disons, de consentisation collective de l'équipe. Malheureusement, on a laissé passer jusqu'à des contre-attaques et sur des balles arrêtées qui sont dangereuses. Les balles arrêtées, c'est toujours danger quand il y a balles arrêtées. Et quand il y a danger, il faut que toute l'équipe soit consciente qu'il y a danger. Et malheureusement, l'équipe n'était pas très sûre qu'il y avait danger. Il y avait danger. Mais ce message, quand même, comme ce qu'il vient de dire, le message était j'ai fait sortir un attaquant, j'ai fait rentrer un attaquant. Ça, c'est un message de tous les jours. Même si j'étais dedans, j'allais comprendre comme quoi on allait gagner. Oui, c'est ça. C'est pour quand j'ai dit... C'est juste de faire un changement. C'est un défenseur. Dans ma tête, il n'y a pas besoin de me le dire. Là, ma tête, je défends. Je garde le point. Moi, ce que j'ai vu, c'est ça, hier. C'est vrai, ça, c'est absolument vrai. Parce que 100 jours de changement... C'est pourquoi je disais le manque du mille des dons qu'il parle, c'est général. Ça vient de la tête jusqu'au pied. Parce qu'après cet entraîneur, là où il est, avec beaucoup de spectateurs, il n'a pas besoin de parler. C'est ça. On n'entendra pas. Il a juste besoin de faire changement. Les joueurs qui sont sur le... Ils comprennent. Voilà, ils comprennent. C'est le message que l'entraîneur a envoyé. Il a fait rentrer un attaquant, il a sorti un attaquant. Donc, ça veut dire quoi ? On attaque. On attaque. Mais c'est ça. Alors, maintenant, on a longtemps parlé de cette défaite. Vous avez entendu les micro-tout. Comment se remettre ? C'est justement la question. Parce qu'avant cette double confrontation au Sénégal-Tenis, tout le monde disait que c'était la finale pour la finale du groupe. Il fallait gagner chaque équipe. Pour chaque équipe, il fallait gagner une manche pour être sûr d'aller vers au Maroc en 2015. Maintenant, on voit que c'est le Sénégal le grand perdant. Parce qu'autant le Sénégal a regressé, a perdu la tête au profit de la Tunisie, autant il y a l'Égypte qui arrive. Maintenant, on a une autre finale. C'est Sénégal-Égypte. Ou Égypte-Sénégal. Parce que nous allons en Égypte. Alors, à votre avis, est-ce qu'il est... On va faire un tour de raf. Est-ce qu'il va être facile de se remettre ? Ou sinon, comment se remettre de ce coup de massue pour aller faire un bon résultat en Égypte ? Cette fois-ci, le bon résultat, c'est au pire des cas, le match final. en tout cas. Moi, je pense que au départ de ce championnat-là, il y avait un final. Le début et la fin. Le début, c'était le premier match. La finale, c'est le dernier match. Aujourd'hui, il y a une situation qui s'est présentée de perdre contre la Tunisie. C'est un fait. avec tout ce qu'on est en train de dire, avec tout ce qu'ils ont pu revoir comme image par rapport aux matchs disputés, je pense qu'ils seront assez remontés et assez forts avec ces éléments-là pour aller prendre des points, que ce soit en Égypte et le match qui sera chez nous. C'est de les gagner. Et après, faire les calculs. Parce que tout est question mathématiques. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je ne fonctionne pas sur un match. je fonctionne sur un championnat. Le championnat, tu as perdu un match, tu as gagné des matchs. Il ne faut pas que les gens se disent que c'est fini. Aujourd'hui, c'est de dire que je peux aller à l'extérieur de gagner parce qu'on a les atouts pour aller gagner à l'extérieur. Maintenant, c'est de mettre tous les atouts de notre côté. C'est tout. Il ne faut pas qu'on parte en disant qu'on ne peut pas y arriver. On peut y arriver. Maintenant, est-ce que le rôle qu'il disait le professeur, est-ce que l'entraîneur a ce culot avec l'expérience qu'il a comme ancien footballeur, très grand footballeur avec des qualités énormes parce qu'il a les diplômes. Et quand on a passé les diplômes, il faut les mettre en œuvre. Je ne critique personne. Je dis ce que je pense. Aujourd'hui, le Sénégal peut voyager. Le Sénégal peut voyager. Moi, je n'ai pas peur. Le Sénégal peut voyager parce que tu vas à l'extérieur. Tu joues contre la Tunisie, tu es demi. Ça veut dire qu'on a les atouts. Maintenant, il faut être efficace. Comme Amstata a dit. Et il faut être réaliste. C'est tout. parce que c'est 90 minutes. C'est 90 minutes. Amdi, comment se départir de ce... Comment oublier ce coup de massue et aller avoir de bons points ou gagner des points, gagner le match, pourquoi pas, en Égypte ? Moi, je parle un peu d'immunité. Moi, je dis que le Sénégal est le plus fort de ce bonheur. Pour la première fois, je vois, ça fait presque six ans, je vois une équipe comme ça. Moi, je ne regardais jamais les matchs de l'équipe nationale. C'est la première fois. Et franchement, ce que j'ai vu là, moi, je dis, si les enfants sont vraiment conscients des atouts qu'ils ont, on n'avait pas ça. Vous voyez en 2002 les qualités qu'on avait. C'était physique et tactique. Voilà. Il y avait des guerriers. Voilà. Et aujourd'hui, on a vu plus que ça. Plus que ça. Pour vous, comparé à l'équipe de 2002, celle-ci est plus technique. Plus fort. OK. Plus fort. Ils ont plus de joueurs, plus de bons joueurs que nous. Peut-être mentalement, on était mieux. OK. Mentalement, vous étiez mieux. Parce que le problème, le problème en est que nous, à notre époque, il n'y avait pas de dirigeant qui nous mettait dans une salle pour bavarder. Non, nous-mêmes, on le faisait. OK. On se souvient, des fois, et là, j'ai déconné, ou n'importe qui, réunion tous les soirs. Écoute, il n'y a pas que toi dans cette équipe-là. Il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. OK. Tout le monde dit la même chose. On se battait tous les entraînements. Et le soir, c'est la réunion. OK. C'était pourquoi ? C'était pour l'amour de l'équipe nationale. Mais juste pour appuyer ce qu'il dit Amdi, pour donner la parole après. Oui. Aujourd'hui, on a Dembaba, Papis Dembassissé, Moussa Sou, et l'autre là, comment il s'appelle ? Amdi Tram. Damdoué. 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 Moi, je suis entraîneur, je fais mon choix. J'ai dit, vous êtes trois. J'en fais rentrer un. Qu'est-ce que je te demande ? C'est de marquer des buts. Tu ne marques pas, je te mets de côté, je mets l'autre. Pour le bien du pays. C'est comme ça qu'on prépare des joueurs. Parce que nous, quand on jouait en étant professionnel, l'entraîneur nous disait, tu fais 8 kilomètres. Tu ne les fais pas, l'autre fait 10, c'est l'autre qui va jouer. OK. Donc, tu avais ça en tête. Aujourd'hui, il faut mettre ça en œuvre. Dans le football. C'est professionnel, on a besoin de résultats. Il faut mettre des joueurs en ayant confiance à ces joueurs-là, en leur donnant plein pouvoir, mais en leur disant derrière, oh, les gars, moi, je veux résultats. Des résultats. Vous me le donnez, vous restez, vous me le donnez pas, vous attendez derrière, je vais prendre d'autres. C'est comme ça qu'on fonctionne dans le football professionnel. Avant que je lui redonne la parole, il a tout à l'heure dit que l'équipe de 2002 mentalement était meilleure que celle-ci, mais techniquement, celle-là est meilleure. Alors, celle de 86 et celle d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est là ? 86, c'est différent parce que 86, on était des fortes personnalités. Oui. On était capable de gérer un match tout seul. Notre coach, c'était pas dur. Il faisait son équipe, il restait dehors et nous, on prenait notre décision. On était, moi, j'étais, que ça soit Jules, que ça soit moi, il n'y avait que deux professionnels qui jouaient en France. Il n'y avait pas onze professionnels. Mais avec le groupe qu'on avait, on avait une capacité de prendre des décisions, de dire aux gens c'est ça qu'on veut faire. Et comme un accord, on allait sur un objectif bien défini. Aujourd'hui, nos jeunes frères ou nos enfants qu'on a aujourd'hui ont de beaucoup de qualités. Ils n'ont pas été formés au Sénégal. Ils sont devenus professionnels dans leur perspective. Ils font des prestations hors normes. Mais le problème qui se pose, c'est au niveau du pays. Humilité, comme il a dit. Humilité. Ne pas sous-décimer l'adversaire. Ne pas avoir un excès de confiance. Absolument. Et de prendre tout le monde comme adversaire et de dire ils sont dix, on est dix et c'est un terrain qui nous lie et un ballon. Et le but, ça se marque sur un 732. Ça ne se marque pas comme le rugby. D'accord. Ça, c'est une culture. C'est une culture. C'est important. Peut-être, Amdi, vous avez signé. Mais sinon, je calcule le temps mais sinon, j'allais vous relancer en disant on avait une équipe avec de fortes personnalités, 86. Mais si on n'a pas gagné en 30 secondes, pourquoi on n'a pas gagné avec cette équipe ? C'est ce problème de Tunisie. De Tunisie. D'accord. Parce que si on voit le corner qu'on prend contre la Côte d'Ivoire, jamais on n'aurait dû la prendre. D'accord. Jamais. Et on peut le voir encore dans toutes les générations. Ce qui s'est arrivé en 86, c'est en... En 68. En 2002, Paris. En 68. En 68, voilà. J'avais 21 ans, je me rappelle combien. Exactement, j'ai juste entendu cette histoire avec Pakoum qui était gardien, non ? Oui, c'est ça, il va, c'est ça. Mais c'est lui qui a le Congolais l'a chargé. Non, c'est récurrent ça. C'est récurrent. D'accord. Vous avez fini ? Oui, c'est bon. Amzatou, voilà. Oui, moi, je... Pour... 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 C'est des parties de ce coup de match. Notre-deux, honnêtement, je ne me fais pas de souci. Ah bon ? Oui, je ne me fais pas de souci pour la simple raison que j'ai remarqué un état d'esprit quand même dans ce coup. Hier, pour que la... Parce que c'est la Tunisie qui a pris le match à Maitre dans les premières minutes, hein ? Oui, c'est vrai. Ils ont essayé de jouer, de garder le ballon. Le Sénégal a... Et progressivement entré dans le match jusqu'à capter le match. Et ça, pour le faire, il faut avoir un état d'esprit. Je pense qu'au niveau de l'état d'esprit, quand même, collectivement, on sent une équipe qui commence à... D'ailleurs, le fait qu'on ait gommé tous ces manquements pendant ces trois matchs, ça veut dire que, quelque part, ce sont des joueurs qui croient qu'ils ont du potentiel. Maintenant, il ne faut pas qu'il y ait de relâchement. Et ce match qu'ils ont perdu va leur servir pour le match contre l'Égypte. Je pense que ça, c'est du mal, du bien pour du bien. Parce que je pense contre l'Égypte, quoi qu'il en soit, je ne sais pas quel sera le dénouement du match, mais nous aurons une équipe du Sénégal qui sera apte pour, en tout cas, essayer de prendre... Je souhaitais aussi qu'on reprenne tous les blessés là. Surtout que, évidemment, il y a eu quand même beaucoup, il y a eu pas... Alain Jérès a été quand même gêné par beaucoup de blessures, des blessures conjoncturelles, des blessures... Tu ne peux pas savoir quel est l'état de l'effectif. Ce qui fait que ça a causé, ça a impacté un peu sur le travail. Mais on a vu, avec l'équipe qu'il a mis en place, que c'est une équipe qui tenait la route. Qui tenait la route. Qui tenait la route. C'était une guigne qui nous suivait quelque part. Quelque part. Oui. Comment faire pour... Tout à l'heure, Cécile, vous préparez le classement qu'on va revoir. Comment faire pour aller gagner en Égypte ? En fait, c'est une question qu'il faut poser à l'entraîneur. Parce que c'est celui qui a la responsabilité de trouver la solution aux diverses équations dont il parle. C'est tout ce remède de ce coup de massue là. Peut-être que c'est un coup de massue. On ne peut pas anticiper toutes les équations. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on sait de l'adversaire, on se souvient que l'entraîneur égyptien avait demandé à sa fédération que le championnat commence deux semaines avant pour que ses joueurs soient plus en jambes qu'ils aient de la compétition. On ne l'a pas suivi. Le championnat égyptien a repris. Il se trouve aussi une information récente. Le fameux Al-Ali, que je répète encore une fois qu'Amzatou a battu, donc il faut lui demander. En 2004, le club du siècle, Al-Ali est en finale de la Coupe de la CAF contre Stévé de San Pedro. Ça veut dire donc que ces gens-là ont repris la compétition. Ils vont jouer la finale avant le match. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils vont jouer la finale avant ou après. Contrairement à auparavant, mais là, il faut appeler beaucoup d'expatite. Non, non, ce n'est même pas seulement ça. C'est le fait que pour les locaux, parce que leur base a toujours été locale, quand ils venaient ici, leur championnat n'a pas encore repris. Là, le championnat a repris. Al-Ali a joué ses demi-finales et Al-Ali va jouer la finale contre Stévé de San Pedro. C'est le statut de l'équipe. Et voilà. Et donc, on va faire face dans une finale. parce que ça, ce sera une vraie finale. N'est-ce pas ? Qui coïncide avec la finale de championnat dont Omar parlait, c'est-à-dire les derniers matchs. Ce sera une vraie finale. Une question de vie ou de mort. Ce sera un match au couteau. Et ça, c'est... Et le discours de l'interneur, c'est ce que j'allais dire. Ce sera un match au couteau. Parce que ce n'est pas un problème de jeu. Aujourd'hui, nous avons du jeu. Aujourd'hui, nous produisons du jeu. Ce qui s'est passé hier et avant et dans les matchs passés, maintenant, c'est un problème d'engagement, d'état d'esprit et surtout, disons, de volonté de mouiller le maillot jusqu'au bout. Exactement. Quelqu'un l'a dit, quand on vient en équipement, il faut accepter de mouiller le maillot. Je crois que là, ils l'ont fait quand même. Parce que l'équipe de 2002, ce qui justement l'a caractérisé... L'équipe de Hamdi, hein ? Oui. Elle ressemble beaucoup à la France de 1998 qui était une équipe de guerriers. Tout à fait. Contrairement à la France de 82 qui ressemble au Sénégal de 1986 qui était une équipe d'artistes. Ok. N'est-ce pas ? Alors, ils n'ont pas encore atteint... C'est un poète, hein ? C'est un poète. Alors, Cécile, on va voir le classement... Non, c'est parce qu'ici, même au Sénégal, même dans sa ville natale de Saint-Louis, il y avait deux équipes. Il y avait l'équipe des artistes. C'était le Réveil de Saint-Louis et l'Esprit de Saint-Louis d'un côté. Et l'équipe des guerriers, c'était la Saint-Louisienne. La Saint-Louisienne. C'est le guetté. Donc, c'est ça. Et la gendarme, ici, c'était l'équipe des guerriers. Le Foyer et Soir Dakar, c'était les artistes. Gauré faisait le mélange des deux. Donc, ça, c'est des réalités. Alors, on va donc découvrir tout de suite le classement de cette poule. J'ai, après quatre journées, je rappelle, donc, avant, on parlait de finale, Sénégal-Tunisie, mais maintenant, on parle d'une autre finale, Sénégal... Égypte. Ou Égypte-Sénégal, ce sera donc au cœur. Certainement, puisqu'on va jouer au cœur, certainement. En tout cas, en Tunisie, ils n'ont pas choisi le fameux, le mutique stade de Rades. Ils ont choisi Monastir, qui porte bonheur à l'équipe. Elle joue... Depuis, ils jouent là-bas. Et ils ne perdent pas de marché. C'est la ville natale du fondateur de la Tunisie moderne, de Bourguiba. Le père Bourguiba. C'est pas par hasard. C'est un petit stade. Oui, c'est un petit stade. Alors, donc, le classement, le Sénégal, qui avait occupé la première place, est rétrogradé à la deuxième. Donc, c'est maintenant l'équipe de Tunisie qui remonte en tête du classement, avec 10 points, 10 points, le Sénégal, 7 points, et puis l'Égypte, 6 points. Donc, cela veut dire que maintenant, l'Égypte est à 1 point du Sénégal. Alors, maintenant, c'est clair, le Botswana est écarté. Ça, c'est clair. Maintenant, des trois prétendants, Sénégal, Égypte, Tunisie, bon, je ne sais pas si c'est dans l'ordre ou c'est dans le désordre. En tout cas, des trois prétendants. Tu n'as pas parlé d'abord du Sénégal. Non, on finit. On finit. Alors, à votre avis, qui va être, au même moment qu'on va découvrir le classement, à votre avis, parmi ces trois, qui va être mieux avantagé, voilà, voilà le classement, qui va être mieux avantagé, puisque nous, nous allons en Égypte au moment où la Tunisie sera au Botswana. Et la dernière journée, l'Égypte sera en Tunisie au moment où on recevra le Botswana. Qui est mieux avantagé ? Très rapidement, chacun en 30 secondes et puis on passe au troisième élément. Moi, je pense que c'est ouvert. C'est ouvert. Le classement, c'est ouvert. Rien ne joue encore. Il reste deux matchs. Donc, il y a dix points, le Sénégal, ils en ont trois. Il reste six points à prendre. Donc, sur les six, tout est possible. Tout est possible. En sachant que dans un match de football, tout est possible. La Tunisie peut perdre contre l'Égypte, le Sénégal peut aller gagner contre l'Égypte là-bas. Et après, tout devient ouvert. Mais nous, on ne doit pas perdre dans l'Égypte. Moi, c'est comme je vous ai dit, au jour d'aujourd'hui, il y a un faux pas. Le faux pas, c'est contre la Tunisie. Ok. Qui a rendu les choses très difficiles. Mais pour aller au final, il faut se dire maintenant, il y a des points à prendre. Il faut les prendre. D'accord. Amdi ? En sachant, même si tu ne finis pas premier, tu finis deuxième, tu es qualifié. Parmi les trois, parce que c'est trois prétendants pour deux tickets. Voilà, c'est tout. Omar a dit, c'est ouvert. Vous, vous dites quoi ? Moi, je dis, là, on disait, comme le dernier match qu'on a fait, on partait, c'était pour faire un match. Gagner ou match nul. Là, on est obligé de dire, on va pour gagner. Ok. C'est ce discours qu'il faut dire. On va pour gagner. On va pour gagner. D'accord. Parce qu'il ne faut pas attendre, il ne faut pas se dire, voilà, on va pour gagner un match. Ce match-là, même si on n'avait pas dit la dernière fois, on va pour gagner ou faire... Ça, le discours, c'est qu'on va pour gagner, pour récupérer trois points. Ok. Voilà. Juste pour conclure, d'où l'importance de ce que j'ai dit nos deux anciens, le coaching. Le coaching. On aura un rôle. N'importe. Et des fois, tout le monde le dit, il y a eu du coaching pour gagner ce match. Il y a eu du coaching pour faire du bon résultat. Et je me réfère toujours à l'expérience que j'ai vécue en 1998 où MS Jacquet, lors de la finale, a dit, rien ne pouvait m'arriver. C'est vrai. Oui, j'avais mis toutes les situations au fait de sur la table pour les joueurs. Tout à fait. C'est un gagnant. Oui, coach. Écoutez, je pense qu'en se référant sur le classement, d'abord, nous avons perdu 5 points sur deux matchs. Nous avons perdu 2 points à Dakar et nous avons perdu 3 points à Dakar. Ça veut dire que sur deux matchs, on a perdu 5 points. Je pense que là où nous nous trouvons, c'est la Tunisie qui est le plus avantage. Parce que même, on ne peut pas le dépasser aujourd'hui. Même en gagnant et même quand il perd, on est à égalité. Mais après, ça reste ouvert. Parce que même si nous gagnons, nous sommes presque qualifiés. Même avec un point, on est à peu près sûr d'être qualifiés. Même avec un point. Nous battons la... Nous faisons marche nulle. On revient avec un point. L'Égypte est derrière. Et nous, dernière marche, on rencontre le Borswana. Ça veut dire que c'est un championnat qui est ouvert. pour vous dire que, Omar disait que c'est un groupe qui sait voyager. Et ça, j'en suis convaincu. L'état d'esprit est là. Maintenant, il faut qu'il y ait un mélange d'un bon coaching et d'un groupe prêt en tout cas pour aller chercher un bon résultat. Gagné, comme l'a dit Amdi, vous, les trois prétendants... Je pense effectivement que le Sénégal, la seule chose qu'ils doivent éviter absolument, c'est de perdre en Égypte. S'ils ne perdent pas en Égypte, ils sont qualifiés. Ils sont pratiquement... Ils sont qualifiés parce que le Borswana, en principe, sauf accident, ils le battront. Mais il ne faut pas qu'ils perdent en Égypte. Ça, c'est la stratégie vraiment qu'il faut mettre en avant. Mais il ne faut pas non plus choisir des joueurs qui ne font pas l'affaire dans ce genre de combat et qui n'ont jamais fait l'affaire parce qu'on a quand même les vidéos, on a les statistiques, on a tout. Les faits sont tétués quand même. Les faits sont tétués. Par exemple, il y a un téléspectateur qui a posé une question mais que tout le monde s'est posé. Pourquoi pendant tout ce temps-là, Pape Koulidiop était sur le banc ? Oui, oui. Alors qu'en Liga, son équipe est dans le top 10. Son équipe était 8e l'année passée. Il est titulaire indisputable de son poste pendant toute l'année. C'est lui qui tire les couvrants, tous les couvrants dans son équipe. Nous n'avons que deux artificiers. C'est-à-dire Damdoué et lui. Et lui, il était sur le banc tout le temps. Mais enfin, on se polie. Les voir démarrer les deux, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Mais il le faut, il le faut. Damdoué est un passeur exceptionnel. Damdoué l'a montré qu'il est un passeur exceptionnel. Damdoué et Sadioumane ensemble. Mais rien que ça, ça suffit pour faire le bonheur d'une équipe. Absolument. Absolument. Alors, après ce tour de là, le constat est là, c'est que c'est ouvert entre la Tunisie, le Sénégal et l'Égypte. José Anigo, d'être sportif de l'Olympique de Marseille, ancien coach, lui, il pense que les deux favoris, on va l'écouter, il pense que les deux favoris de cette poule, c'est le Sénégal et la Tunisie. Il l'avait dit, je le rappelle, juste avant, le coup d'envoi de Sénégal-Tunisie à l'opposé à Sénégal. On l'écoute. On écoute José Anigo. L'Égypte a déjà perdu deux rencontres. Que c'est une équipe qui doit encore aller en Tunisie. Les Sénégalais vont les rencontrer chez eux en Égypte, mais bon, ce sera difficile, mais ils ont les moyens de faire un résultat. Je pense que le mauvais départ de l'Égypte, aujourd'hui, donne favori quand même et la Tunisie et le Sénégal. Vous avez donc suivi José Anigo, lui, il est clair. Je vous rappelle, c'était juste avant Sénégal-Tunisie. Pour lui, c'est le Sénégal et la Tunisie qui vont, qui devraient passer. Mais, comme l'ont dit tout à l'heure nos invités, il faut faire attention à l'Égypte et ça, c'est le Sénégal qui doit définitivement écarter l'Égypte en allant faire un bon résultat du côté du Caire. Peut-être que c'est là-bas que va se jouer le match. Alors, quelques faits qu'on va commenter, quelques faits qui nous ont marqués. Oui, on peut tourner la page Sénégal. Mais sur ses propos, il l'a dit, avant le match Sénégal-Tunisie. Tunisie-Sénégal. C'est ça que j'allais demander. Avant le match Sénégal-Tunisie d'abord. D'abord, avant le match Sénégal-Tunisie et avant le match Tunisie-Sénégal. Beaucoup de choses se sont passées. Ça, c'est un deuxièmement, il y a une donne que notre ami prof en a parlé. Mais c'est la situation de l'Égypte. Il faut qu'on en tient compte. C'est ça. C'est une Égypte qui est remaniée et qui est revenue dans le groupe. C'est ça. C'est une équipe qui, disons, ne compétissait pas. C'est ça. Mais maintenant, l'Égypte compétit. C'est ça. Et son équipe faillante va jouer même la finale de la Ligue des Champions. De toute façon, je suis d'accord, mais aussi, n'oubliez pas que l'équipe d'Égypte n'a battu que le dernier du groupe en allant et en retour. Bien sûr. Voilà. Non, attention. Ça, c'est vrai. Parce que ça aussi, il faut quand même le signaler. Tout ça, c'est apprendre en compte. Ah, voilà. Il faut dire, d'un côté, comme l'a dit, ils ont repris, ils reviennent, mais d'un autre côté aussi, ils ont battu quand même le dernier du groupe. C'est ça. Tout ça, je crois, c'est bon à prendre pour l'équipe, pour les joueurs, pour l'entraîneur. Mais comme l'a dit Amdi aussi, je crois que c'est une question de mentalité. Il faut se dire qu'on y va pour gagner. Tout à fait. Même si c'est l'équipe qui... Même si jamais les meilleurs expatriés ou les meilleurs locaux, on se dit que nous y allons pour gagner. On a aussi le groupe qu'il faut. Voilà. On a des professionnels. On a des professionnels. On a une équipe très talentueuse. Voilà. De toute façon, mouiller le maillot national et puis aller décrocher cette victoire. Alors, juste très rapidement, en dix minutes, il faut qu'on termine. L'Algérie qui bat 3-0 et le Malay, première équipe qualifiée avec quatre victoires en quatre matchs. Omar, commentaire pour cette performance ? C'est un reflet que je pense qu'ils sont sur cette lancée-là. Tout à fait. Et il y a tout qui rentre en compte à tel point que, bon, ça ne m'étonne pas du tout. OK. Elle peut être un série prétendant pour la prochaine Coupe d'Afrique, l'équipe algérienne ? Oui, ils sont pas mal. Ça fait deux Coupes du monde et deux Coupes d'Afrique qu'ils n'arrêtent pas de montrer toujours des bonnes choses. Surtout, il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui vive. C'est une équipe qui... Regardez, ça fait plus de... C'est pas plus de quatre ou cinq ans. C'est la même équipe. Ça ne change pas beaucoup. Et c'est ça que... C'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais que s'il vous plaît, surtout nos encadreurs, nos dirigeants, qui laissent cette équipe-là et de ne pas faire beaucoup de chambres. C'est très important. Parce que c'est ça qui était notre point de faire en 2002. Il n'y a pas de changement. En 2002, pour chaque match, même les enfants, ils disaient c'est tel qui va jouer à gauche, il ne faut pas oublier dans un groupe. Il faut qu'on retrouve comme ça dans tous les grands clubs, dans tous les grands équipes. Il y a toujours une équipe qui vit. Après, il faut s'en faire deux, trois, il n'y a pas de problème. Mais quand même, chaque équipe nationale, on voit des fois, peut-être des blessures récemment, mais avant, on ne voyait toujours que des nouveaux joueurs. Et ça, ça ne range pas ceux qui sont titulaires indiscutables. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau, c'est un nouveau notre système. Amsadou, vous commentez l'autre fait marquant de cette journée, c'est la défaite de la Côte d'Ivoire à domicile face à la RDC. Il faut d'abord saluer le travail d'analysique qu'il y a valide d'être présent en Coupe du Monde. Et c'est cette dynamique qui continue avec la stabilité que vient de faire Amdi. C'est le même groupe qui a travaillé avant la Coupe du Monde avec la Coupe du Monde et c'est ce travail qui est en train d'être fait. Donc, ce n'est pas surprenant qu'ils aient sur Carmarch gagné les cadouts. La Côte d'Ivoire ? La Côte d'Ivoire, c'est une surprise quand même. C'est une surprise. Mais ils ont toujours les anciens qui sont encore là. Je pense que c'est la transition qui ne prend pas encore. Le fait de vouloir insérer des jeunes et le fait de vouloir garder encore toujours les anciens, c'est ça que cette transition ne prend pas encore. c'est le début en tout cas d'une aventure pour comment il s'appelle l'appreneur ? Hervé Renard pour Hervé Renard qui n'a pas eu à jouer des marches amicaux, il n'a pas joué beaucoup donc tout de suite il a plongé sur des compétitions officielles et c'est ça qui fait qu'évidemment c'est en dents de scie ces compétitions, ces performances. Poussifs. Très poussifs. C'est ce que Hamzatou a dit pour commencer il a raison, transition parce que Volker Fink en éliminant Alexandre Song et tout vous voyez c'est la renaissance du Cameroun il a éliminé les conflits qui avaient plombé l'équipe avec de nouveaux jeunes jeunes une équipe du Cameroun qui revient. Et puis pour l'Algérie pour la cohésion comme disait Amdi mais il y avait une continuité 98 c'était la GIA finaliste de la Coupe de la CAF au Sature du Sénégal de 2000 qui a failli éliminer un quart de finale et puis il y avait 5 ou 6 de la GIA dans l'équipe de 2002 on l'oublie donc il y a une continuité une continuité d'accord maintenant dernier point qu'on va aborder avant de demander un peu à Omar Guesen à Amdi ce qu'ils font maintenant le dernier point qu'on va aborder c'est le report sollicité le report de la CAN sollicité par le Maroc le Maroc qui demande à la CAF de reporter sa Coupe d'Afrique alors d'abord comment vous commentez la donne ensuite est-ce que vous pensez que c'est une possibilité est-ce que la CAF va l'accepter Omar d'abord c'est un souhait maintenant c'est par rapport à la situation qui est actuellement ce problème de la maladie qui n'est pas encore trouvé tout le monde a peur je pense qu'on a parlé d'autres maladies avant cette maladie là et que c'est passé maintenant on n'en parle plus ce qui est étonnant quand même c'est que le Maroc c'est l'un des rares pays à voir sa compagnie maintenir les liaisons avec ces pays là avec le Libéria avec la Guinée alors c'est étonnant qu'aujourd'hui ils demandent un report alors que leur compagnie voyage toujours vers ces pays là moi je pense que d'ici la canne tout est possible maintenant il faut laisser la décision à la CAF ok ça serait un peu dommage de l'annuler pour cette maladie là ok Amdi ? oui c'est dommage ils le reportent mais si jamais ils le font je pense qu'il y a l'Afrique du Sud qui sont preneurs je pense qu'il n'y aura pas de problème pour en dehors des Africains il n'y aura pas de la rigolade ils vont dire que même les Africains savent organiser une fois qu'ils ne veulent pas ils ne veulent plus comment s'appelle le Maroc il y a l'Afrique du Sud qui est en la main donc je pense que ça va être la continuité qui est là pour la rescousse l'Afrique du Sud exact alors l'expert CAF je pense que c'est une demande légitime légitime ce qui est surprenant vous l'avez dit c'est qu'autant leur compagnie en tout cas dessert toujours au niveau du Liberia de la Guinée principalement et autant ils demandent maintenant c'est le regrouement autant ils ont accueilli en marche de la Guinée récemment tout à fait la Guinée a accueilli le Ghana à Casablanca voilà mais bon c'est une demande ils ont peur ils ont peur et ça inquiète mais je pense que la meilleure date pour la coupe d'Afrique c'est ce moment-là c'est janvier février janvier février est-ce que dans ce cas il ne faut pas prendre les maintenir la canne et prendre les dispositions sanitaires pour l'abriter je pense que d'après la CAF le fera parce que d'après les informations que j'ai eues la CAF dit qu'elle refuse cette demande du Maroc le 2 novembre et puis aussi l'Afrique du Sud comme tu viens de le dire là mais je pense que la CAF va refuser ça va refuser à défaut et si jamais la CAF le refuse au Maroc est-ce qu'en ce moment le Maroc ne risque pas de ne pas participer à cette question ah oui c'est vrai de perdre sa qualification c'est clair de perdre sa qualification donc on espère que d'ici là une solution sera trouvée l'émission est arrivée à son terme juste à nos amis les grands milieux de terrain on a eu la chance d'avoir deux grands milieux de terrain ce soir non lui il n'est pas mort il n'est pas mort deux générations différentes 2002 2002 et 86 les activités de Oumar parce que ceux qui sont là-bas à la maison qui nous regardent tiens Oumar il est là qu'est-ce qu'il est devenu ? je suis resté dans la région parisienne dans le sud de la région parisienne la ville d'étant je suis considéré comme éducateur sportif je m'occupe des jeunes de 6-12 ans jusqu'à 12-15 j'essaie de transmettre toutes les valeurs footballistiques pour supporter toutes valeurs ? c'est important à cet âge c'est important ce que je disais à Amélie aujourd'hui c'est un peu ça qui nous manque aujourd'hui ok mais un jour Oumar pourrait servir son paix parce qu'il y en a qui disent qu'on a besoin de gens comme vous je ne l'oublierai pas j'allais l'oublier parce qu'avec Sadio Demba Sadio Demba que j'ai eu au téléphone avec qui on essaie de construire quelque chose depuis la France il est de la Belgique avec les anciens sportifs avec des personnes qui sont vraiment bien pour apporter notre contribution au football sénégalais donc c'est un projet qui est là c'est un projet qu'on est en train de travailler ensemble pour après venir le proposer et voir les personnes qui seront à même de nous apporter leur soutien apporter au football sénégalais ça c'est une bonne chose nos encouragements Amdi il vous regarde alors où est-ce qu'il était qu'est-ce qu'il est devenu ? actuellement je fais que la navette entre l'Angleterre et le Sénégal je suis occupé de mes petits enfants des enfants plutôt des enfants je n'en ai pas encore des enfants et ils sont encore jeunes donc actuellement je suis en train de préparer pour faire la rentrée ici au Sénégal et là je verrai 50-50 parce que je suis plutôt plus favorable sur le business que rester dans le foot je me suis dit je parlais toujours à Ferdi et Alliou je dis vous vous que vous voulez rester dans le foot il faut aller jusqu'au bout aller dialoguer avec la fédération parce que c'est pour le Sénégal c'est pour que le Sénégal comme on dit comme l'émission qui dit Sénégal Tchekanam nous tous on a besoin le bien du Sénégal en tout cas Alliou il a fait ses preuves déjà exactement quand j'étais coordinateur donc après pour tout ça je me suis dit 50-50 je n'ai pas encore je ne me suis pas encore mis les pieds dans le foot c'est juste il y a un pied dans le foot un autre pied dans le business voilà et là une fois rentré un pied à Touba à Touba oui oui voilà en bas je suis là-bas je suis là-bas il y a les deux pieds les deux pieds à Touba parce que même quand on se parle il a eu le temps de faire un tour à Touba voilà lui c'est un vrai talibé donc ça fait que incha'Allah bientôt dès que je m'installe sur Sénégal là j'espère que voilà vous verrez ce que je ferai en tout cas merci beaucoup merci à vous c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau de miroir c'est moi qui vous remercie surtout avec mes anciens c'est un plaisir moi j'ai rêvé tout le temps être comme lui lui aussi je le connais parce que Jean-Arc le professeur aussi j'ai déjà vu plusieurs fois avec donc je me suis dit aujourd'hui c'est moi le plus heureux honoré c'est moi c'est moi le plus gâté parce que moi il m'a fait nous sommes tous donc pour moi c'est ça quand vous voyez de mon maillot j'ai hérité de son maillot numéro 12 ça c'est fort ce que je lui dis en premier et je dis encore peut-être qu'il n'y a pas la télé quand tu joues il n'y a pas la télé aujourd'hui je le dis il faut avoir eu le privilège de voir ce que vous voulez jouer pour comprendre vraiment comment il jouait lui c'est Domingo et Sertou vous le remerciez 10 000 fois 10 000 fois parce que quand même c'est quelqu'un de simple il m'a aidé beaucoup dans ma carrière il n'y a pas un match où dans n'importe quel que je suis passé je ne l'ai pas appelé donc lui et il y avait Daniel Bravo il m'a beaucoup apporté dans ma carrière c'est assez important merci beaucoup merci 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 professeur merci 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 chers amis téléspectateurs d'avoir suivi ce numéro de miroir je sais que ça a été un plaisir encore l'objectif c'était de réunir ces experts en la matière et de proposer des solutions pour l'équipe nationale pour l'entraîneur pour les joueurs vous avez suivi alors les jeunes vous avez suivi ces conseils de ces aînés là c'est important mais également de ces connaisseurs c'est bon apprendre pour le match de l'Egypte au Caire donc ce sera au mois de novembre Bonne chance au Lyon et surtout, merci de nous rester fidèles. On se retrouve, Inch'Allah, dans un mois pour un autre numéro de Miroir.